Vous aimez prendre soin de votre jardin et donc vous recherchez une ou des bordures de jardin pour pouvoir délimiter l'espace. Ça permettra de réunir toutes les plantations au même endroit, les massifs pourront donc être organisés selon leurs besoins en eau, en substrate et ça permet donc de les protéger ou de les mettre en valeur, de délimiter les différents espaces dans votre jardin en fonction de là où vous aurez de la pelouse, des galets, etc. Donc si vous recherchez une bordure de jardin, je vais vous en présenter 3 aujourd'hui dans ce top 3, ce comparatif. Je vais vous les présenter directement par ordre de prix, donc des croissants en partant d'une plus chère à une moins chère parmi les modèles les mieux notés du marché et après bien sûr ce sera à vous de faire votre choix parmi cette sélection. Le but c'est juste de vous faire gagner du temps parmi tous les produits qu'on peut retrouver sur le marché. On va donc commencer tout de suite et si un des modèles vous intéresse, tous les liens seront en description si vous voulez en commander un ou juste voir plus d'informations. Le premier que je vous présente ce sera le Vuno, l'eau de deux bordures de jardin en plastique qui feront 10 mètres avec 30 piquets d'ancrage. Donc ce sera une bordure de pelouse flexible. On aura 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1200 évaluations, ce qui est un score extrêmement intéressant. Donc bien sûr avec le fait d'avoir les deux bordures ça vous fera 20 mètres au total. Vous pourrez en prendre un seul si jamais vous préférez, il y a cette déclinaison qui est possible. On aura un montage facile et rapide avec une bordure de jardin qui s'installe vraiment simplement. Il suffira de la poser autour des abords et de fixer avec des piquets et ça tiendra sans aucun problème. Vous pourrez donc créer des espaces originaux avec cette bordure flexible qui peut se plier dans tous les angles. Vous pourrez les couper comme vous le souhaitez pour organiser tout ça. On aura une longue durée avec du matériau recyclable de la bordure qui est de haute qualité, résistant aux intempéries. Des longs piquets qui sera donc on aura 60 au total pour avoir une fixation en forme d'hélice afin de les fixer au sol de la meilleure manière possible. On aura donc des dimensions pour le total de 20 mètres avec une hauteur de 5 cm, une épaisseur de 4 mm et les piquets feront 20 cm de longueur tout simplement. Donc celui-ci peut être assez intéressant, il est très bien noté et aussi deux couleurs différentes. Vous pouvez le prendre en gris ou en vert comme vous le présente. Pour avoir plus d'informations ce sera donc le premier lien dans la description. Le deuxième que je vous présente maintenant c'est le Garden X bordure de pelouse en plastique Line Border Flexible. Donc celle-ci déjà aura une couleur différente. On aura une couleur noire donc à voir en fonction de votre jardin et de vos goûts qu'est-ce que vous préférez. Au niveau de la taille on aura donc une longueur de 10 mètres. En tout cas voilà si vous en prenez un, après si vous additionnez les produits vous pourrez avoir beaucoup plus bien sûr. Une hauteur de 40 mm, les chevilles de fixation on en aura 20 et donc ce sera de la bordure de pelouse qui est fabriquée à partir de plastique recyclé avec des additifs. Ce qui rend le produit final vraiment résistant aux intempéries. Vous aurez juste à fixer bien sûr avec les goûts de fixation, de devenir très simple. C'est un projet qui a une conception unique, un système de montage intégré pour le rendre vraiment polyvalent. Il est très flexible ce qui vous permettra de le poser, de poser le sous-plancher sur 10 mètres sans joindre de petits morceaux. C'est un bord d'une seule pièce, vous n'avez pas besoin de le couper pour faire un cercle ou une boucle. Donc ça, ça peut être vraiment avantageux. Vous aurez cette bordure que vous pourrez utiliser pour séparer la pelouse des plates-bandes, des pays d'écorce, des coupeaux de bois, de la pierre, du gravier, etc. Donc ça vous offrira de grandes possibilités pour votre jardin. On a beaucoup moins d'évolution, il n'y en a que 60. Donc le produit est beaucoup moins populaire, je vous le recommande un petit peu moins à cause de ça. Mais sinon, il reste bien sûr très bien noté. Et le prix, au final, vu qu'on a un seul, ça revient à peu près à la même chose. Et on terminera avec le Cellfast bordure de jardin, donc polycette marron. Là, c'est un petit peu un aspect de bois, même si évidemment c'est du plastique. Donc celui-ci est aussi beaucoup plus petit. Là, on aura une taille de 2,4 mètres. Donc forcément, si vous voulez avoir une grande surface, il faudra en acheter plusieurs. Après, bien sûr, le prix à l'unité est donc moins cher. Mais après, si jamais vous avez un plus petit jardin ou que vous n'avez pas besoin d'énormément de bordure, ça peut tout à fait faire l'affaire. On a une diane qui est plutôt jolie avec cette couleur marron. On aura une bordure qui sépare parfaitement les plates-bandes et massifs de fleurs de la pelouse. C'est résistant à la chaleur et au gel, ça ne va pas se déformer, ça va rester bien stable. Et c'est bien sûr facile à installer. Ça fait un effet un petit peu peut-être plus naturel que les autres. On aura beaucoup d'évaluation, plus de 1150 sur une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Donc c'est très bon à ce niveau. Je vous laisserai défiler des images de personnes qui partagent leur utilisation, comment ça rend sur leur jardin. Et vous allez voir que c'est plutôt joli à voir. Donc si ce modèle vous intéresse, ce sera le troisième et dernier lien en description. Et on a donc fini avec ce comparatif des meilleures bordures de jardin qu'on peut retrouver sur le marché. Donc s'il y en a une qui vous intéresse, tous les liens sont en description. En passant par ces liens, vous pourrez donc voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, plus de détails et commander un des produits si vous le souhaitez. Moi j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Et on en a fini. Moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Allez, ciao !